Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau webinaire de VK. Aujourd'hui on va parler de nouvelles fonctionnalités que nous avons sorties et sur lesquelles on aimerait pouvoir échanger avec vous donc j'ai le plaisir d'être avec Julien. Julien tu peux te présenter ? Oui Bonjour à tous, moi c'est Julien Maillard. Je pense que tu es en mute Julien. Tu ne m'entends toujours pas ? On ne t'entend pas. Alors Julien va se reconnecter. Est-ce que tu m'entends Fabien ? Super c'est bon là on t'entend. Alors est-ce que tu peux te présenter Julien s'il te plaît ? Déjà on va purger un peu les problèmes techniques. J'espère qu'on a fait le tour. Ce serait bien. Julien Maillard, enchanté. Je suis responsable du produit chez VK. Ça fait cinq ans maintenant donc je suis en charge du produit et de sa roadmap. Merci Julien. Depuis de nombreuses années évidemment les entreprises ont commencé à digitaliser leur processus d'optimisation de leur approvisionnement. Est-ce que tu pourrais nous rappeler justement un petit peu les grandes phases qu'il y a eu dans cette évolution ? Oui bien sûr en fait chez VK, on a identifié quatre générations au travers de cette évolution. Donc la première en fait, on va faire un peu d'historique, c'était dans les années 90. On avait un semblant d'automatisation, donc les premiers outils pour automatiser ces approvisionnements. C'était assez basique. On avait un espèce de seuil plancher qui permettait de déclencher une commande sans doute statique. Donc ça permet d'avoir un petit niveau d'automatisation avec un support des contraintes assez partiel. Puis en fait, à la fin des années 90, début des années 2000, on a une nouvelle génération donc avec une approche statistique donc qui a permis notamment de considérer le passé récent et de pouvoir fiabiliser un petit peu ces approvisionnements au regard du temps présent. Et on a eu une troisième génération donc qui a émergé avec le cloud computing et le SaaS où on a vu émerger en fait les algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc là effectivement, on a commencé à apprendre sur les comportements passés pour vraiment calibrer la pro. Le seul problème de cette troisième génération, voilà, c'était qu'elle était relativement perméable à la qualité de la donnée. Et voilà, on n'exprimait qu'un seul futur possible puisqu'elle était déterministe et qu'un seul résultat possible. Et voilà, depuis les années, depuis la fin des années 2010 et le début des années, voilà, de maintenant, voilà, on a cette quatrième génération en fait qui se veut le probabiliste. Et le probabiliste, en fait, ça permet à la fois de pouvoir évaluer la qualité de la donnée et voilà, de pouvoir effectivement considérer qu'une donnée n'est pas fiable à 100%, qu'elle peut être partiellement exacte. C'est le cas notamment des stocks. Parfois, il peut y avoir des incohérences et ça peut également servir à élaborer plusieurs scénarios possibles, plusieurs futurs possibles pour calibrer son approvisionnement. Ok. Alors, justement, tu es le responsable du produit chez VEKIA. Aujourd'hui, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du webinaire, mais très rapidement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui chez VEKIA en termes de plateformes pour les entreprises, justement ? Ce que propose VEKIA, c'est avant tout en fait des fonctions autour de la prévision, du forecast, et des outils d'approvisionnement automatisé. Et chez VEKIA, en fait, on propose à travers deux offres majeures. Donc, la première qui est une offre engine. Alors, cette offre engine, en fait, c'est une offre qui va aller s'interfacer avec les outils existants, vos ERP. L'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir bénéficier de toute la puissance de calcul de nos moteurs à travers les outils, vos outils du quotidien. Et puis, voilà, on va de façon à accompagner, en fait, la mise en place de ces outils, de rendre disponibles, en fait, des dashboards de suivi de la performance de votre approvisionnement. Et on a une deuxième offre, donc, qui est une offre disrupt, qui, en plus de cette offre moteur, en fait, va rendre disponibles, en fait, les interfaces, en fait, de gestion de la prévision et de gestion de commandes. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, l'objectif, c'est de parler de Badas. Donc, je pense qu'on a la définition. Juste avant, on y reviendra. Qu'est-ce qui fait que, justement, tes équipes, toute la partie R&D aussi de VEGIA, se lancent sur ce sujet ? Quels sont les besoins, en fait, qui en sont à l'origine ? La genèse, un petit peu de Badas ? La genèse, en fait, c'est nos utilisateurs. C'est que, voilà, on a écouté nos utilisateurs. Et puis, voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de rupture. C'est très vrai aujourd'hui, mais ça l'a toujours été, en fait. On a toujours eu des problèmes de rupture et des secteurs qui étaient plus pénériques que d'autres. Et aujourd'hui, finalement, voilà, on a interrogé quelque part nos utilisateurs pour comprendre un peu quelles étaient leurs peines à travers ça. Et puis, voilà, ils nous ont remonté des choses assez concrètes et assez simples que tout le monde peut comprendre. C'est, finalement, aujourd'hui, combien de cas de rupture je vais devoir traiter aujourd'hui ? Quelle est la quantité minimale que je vais devoir mettre dans mon réseau de façon à garantir un niveau de service et de m'assurer, en tout cas, que j'ai une continuité de service ? À travers ça, quelles sont les entités que je vais devoir privilégier ? Oui. Ben oui. Et la question ultime, c'est de savoir, OK, il me reste autant en stock, mais jusqu'à quand je vais pouvoir tenir avec ce stock jusqu'au prochain approvisionnement ? Finalement, en fait, la problématique de nos utilisateurs, c'est finalement comment on arrive à maximiser mon stock restant ? Comment j'arrive à en tirer profit au mieux, quelque part ? D'accord. Alors, justement, par rapport à cette gestion des pénuries, c'est vrai qu'on entend parler, je pense que la plupart, évidemment, des personnes qui nous suivent aujourd'hui peuvent y être confrontées, en tant que consommateur, en tant que citoyen, ou bien même dans sa propre structure. Il y a différentes causes, évidemment, qui sont à l'origine de ces pénuries. Est-ce que c'est les mêmes effets, en fait, en fonction, je ne sais pas, j'ai un problème de rupture ici ou ici ? Est-ce que les mêmes causes ont les mêmes effets ? En fait, les causes, déjà, elles peuvent être multiples. Aujourd'hui, on constate ces problèmes d'approvisionnement, on parle beaucoup de pénurie autour des semi-conducteurs, la flambée des coûts de l'énergie qui n'y a de pas, mais parfois, ça peut être des choses beaucoup plus basiques. Des fois, on peut avoir des problèmes de rupture, juste parce qu'il y a une donnée qui a été erronée qui se retrouve dans le système, ou potentiellement une erreur de saisie. Ça peut donner lieu à une rupture. Mais finalement, pour répondre à ta question, je vais en dire oui. Mais ceci étant, ça dépend quand même beaucoup du secteur d'activité, des typologies de produits. Après, on constate quand même des différences d'impact. Mais voilà, c'est aussi la force de V4 de pouvoir s'appuyer sur la compréhension de ces détails pour arriver d'être encore plus pertinents vis-à-vis des prévisions et des propositions de commande. Ok. Alors bon, j'avais une question sur l'acronyme de Badas. Je pense que voilà, les personnes qui regardent l'écran sont capables justement de pouvoir le lire. Donc, Best Automated Distribution of Label Stock. Et clairement, j'ai une question. En fait, quelles sont les fonctions justement qu'embarque Badas pour nos clients ? Qu'est-ce qu'on apporte en fait comme nouvelle fonction avec Badas ? Finalement, Badas, en fait, c'est deux grandes fonctions. La première, en fait, c'est une fonction de détection quotidienne. En fait, on va regarder déjà ce qui se passe en termes de stock. Et on a deux types de détection. On a une détection, on va dire, curative où on va effectivement identifier qu'aujourd'hui, le stock qui me reste n'est pas suffisant pour répondre à la demande qui est exprimée par mon réseau. Donc, à partir de là, on est déjà quelque part en crise. L'autre fonction qui est encore plus intéressante, c'est une sorte de détection préventive. C'est-à-dire qu'on va effectivement aujourd'hui considérer que mon stock est suffisant. Mais en fait, l'algorithme est capable de projeter les besoins qui vont être exprimés dans le futur. On peut se dire que finalement, mon stock restant est peut-être suffisant aujourd'hui, mais sans doute pas pour tenir jusqu'au prochain réapprovisionnement. Et la deuxième fonction, quelque part, c'est une fonction d'allocation automatisée qui permet d'une part d'arbitrer sur les commandes et d'autre part de pouvoir répartir le stock restant. D'accord. Typiquement, je suis dans un scénario où je ne sais pas, j'ai un nombre de produits qui est limité. Je ne sais pas forcément où est-ce qu'il faudrait mieux que je le distribue pour que ce soit mieux vendu, mieux consommé, que ça puisse réparer. Évidemment, si on parle aussi des pièces de rechange, c'est ça en fait ? C'est exactement ça. En fait, on est capable d'arbitrer sur les commandes selon plusieurs critères qui vont dépendre quelque part des objectifs de l'approvisionnement. Donc, ça peut être potentiellement sur le potentiel de vente. Donc, on peut favoriser l'envoi d'articles là où la demande est la plus élevée. On a plus de chances d'écouler les pièces. Ou alors, on peut aussi faire le choix de favoriser la disponibilité globale et de pouvoir, quelque part, d'harmoniser un peu l'approvisionnement en arbitrant sur d'autres critères comme la couverture de stock. D'accord. C'est vraiment de garantir un taux de dispo uniforme dans son réseau. Oui, voilà. Une forme finalement de garantie de niveau de service, quelque part, si on considérait que le fait que le bien soit accessible et disponible plutôt que d'aller là où, typiquement, je vais mieux le vendre ou mieux l'utiliser. Donc, derrière, ça peut potentiellement aussi impacter de la satisfaction client ou d'autres leviers. Ok. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que, justement, cette fonction Badas, qui est incluse évidemment dans la solution Vekia, donc évidemment, j'imagine que quand il y a des écrans Vekia, quelque part, on peut évidemment bénéficier. Mais est-ce que c'est transparent pour les utilisateurs ? Parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle fonctionnalité. On peut se dire en tant qu'utilisateur, bon, très bien. Mais est-ce que j'ai du paramétrage ? Est-ce que je vais devoir former les personnes pour ça ? Est-ce que c'est directement automatique ? Est-ce que c'est transparent ou il y a des choses qui sont à faire au quotidien ? Alors, c'est transparent. Voilà. La détection, elle est somme toute assez standard. Après, on peut jouer sur certains critères, comme considérés certains canaux de distribution. La partie allocation est effectivement paramétrable parce qu'elle dépend fortement du contexte du client. Oui, des règles, des priorités. Mais à travers ça, c'est un simple paramétrage. Et une fois que ce paramétrage est fait, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Et les propositions de commandes qui sont fournies tiennent compte de cette répartition. Ce qu'on met à disposition, c'est un dashboard de suivi des résultats qui permet effectivement de comprendre quelle était la nature de la rétention de stock. Est-ce que dans le cadre d'une rupture, d'un stock limité ou d'une rétention dans le cadre d'une prévention de rupture ? Et on va effectivement afficher l'arbitrage qui a été fait. D'accord. Je pense que de toutes les façons, c'est souvent dans la philosophie un petit peu du produit que tu développes, que tu aides justement en termes de guidelines, en tout cas à avoir ce côté automatisation, de pouvoir collaborer avec l'utilisateur. Mais finalement, en intégrant aussi des règles en amont qui font qu'à un moment donné, on décharge aussi des personnes de tâches tous les jours. J'ai évidemment une nouvelle question. Badas, évidemment, c'est nouveau. Je le sais, évidemment, je suis bien passé pour le savoir. Est-ce que tu as déjà un premier retour d'expérience ? Parce que c'est une fonctionnalité telle que celle-ci, évidemment, elle est un peu clé, surtout dans les moments qu'on vit, tu le rappelais. Est-ce qu'on a déjà un premier retour d'expérience ? On a un retour d'expérience qui provient de nos utilisateurs et qui provient aussi de la donnée, parce qu'on regarde un petit peu ce qui se passe. Et quelque part, le retour qu'on a fait, c'est qu'on a constaté qu'il y a eu une automatisation, une fiabilisation d'un processus qui auparavant était manuel. Parce qu'effectivement, on traite ces ruptures à la main et puis parfois les données sont éparpillées, donc c'est chronophage. On a de ce fait, en fait, une meilleure anticipation des ruptures potentielles. On a également observé qu'on a un taux de service qui a été optimisé. Et le dernier chiffre, quelque part, le dernier résultat qu'on a pu constater, c'est qu'on a regardé un peu ce que ça représentait sur un an pour le contexte client. Et en fait, on a pu vérifier que sur un an, on a identifié 2 000 cas de rupture chez le contexte client où quelque part, le stock était insuffisant et puis on a pu assister l'utilisateur sur la prise en compte de cette rupture et la bonne répartition du stock dans son réseau. D'accord. Donc vraiment un effet finalement immédiat, le fait d'avoir pu détecter, d'avoir pu potentiellement même anticiper comme tu disais tout à l'heure avec le fait de se projeter un peu plus dans le futur pour savoir, finalement, là où un humain, et c'est normal, pourrait avoir le sentiment qu'il n'y a pas de soucis en termes de stock, finalement de pouvoir anticiper, de l'aider, de lui dire, attends, il y a des informations que tu n'as pas forcément. Encore une fois, c'est normal, on ne peut pas tout traiter au quotidien et de pouvoir avoir cet accompagnement, cette collaboration. En combien de temps on met en place Badas aujourd'hui chez un client ? À partir du moment où on a les prévisions et les propositions de commandes qui sont déjà implémentées, c'est une poignée de jours. En moins d'une semaine, on est capable de paramétrer le module, de projeter l'utilisateur sur les résultats du module et de pouvoir l'implémenter en réel, au quotidien. J'ai une question un peu sux. Je suis intéressé, je ne travaille pas déjà avec Vekia, que ce soit dans sa partie Engine avec mes ERP ou bien directement dans la version Diswap, qui non seulement a la partie Engine, mais qui a également la partie interface. Mais par contre, cette fonction m'intéresse énormément. Elle existe en standalone ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux justement avoir ? Elle existe en standalone. Maintenant, on préconise quand même d'utiliser les prévisions qui sont issues de la plateforme Vekia et les propositions de commandes qui sont issues de la plateforme Vekia. Voilà, de façon à ce qu'on ait une garantie de pertinence, en tout cas de la donnée. Mais en tout cas, oui, elle est potentiellement implémentable en standalone. Oui, il y a évidemment le côté avantage d'avoir fait le travail justement du recensement des données, de pouvoir déjà les traiter, les calculer, les comprendre et pour être encore plus pertinents. Mais je retiens qu'on peut aussi parler de ce type de sujet, même si vous êtes équipé d'autres solutions. Écoute, on arrive évidemment à la fin de ce webinaire. Est-ce que tu as, toi, des choses que tu souhaiterais nous montrer ou des points sur lesquels j'ai pas forcément abordé dans mes présentes questions ? Alors, bien sûr, je voulais juste te présenter aussi quelques interfaces du produit. Donc voilà. Donc ici, effectivement, j'espère que c'est bien lisible. Je vais peut-être agrandir. Mais ouais, je pense que... Après, je sais que tout le monde a vraiment une très bonne vue. Mais pour les gens qui l'écoutent en podcast, là, par contre, on peut rien faire. Je suis désolé. Donc, on a effectivement ce dashboard qui permet d'aider l'utilisateur à identifier quels sont les articles aujourd'hui qui sont en rupture ou qui sont proches de la rupture. Et d'autre part, l'impact que ça peut avoir en termes de proposition de commande. Alors, potentiellement, il y a peut-être des utilisateurs de Vecchia qui écoutent ce webinaire et je les salue. Voilà, ces écrans sont en cours de développement dans la plateforme et seront disponibles en tout début de l'année prochaine. Et effectivement, ici, l'utilisateur peut identifier que sur cet article et sur cette ligne de commande en particulier, on a une allocation de stock qui a été appliquée et que le système a proposé une quantité qui est conforme, en tout cas, au stock qui est disponible dans son réseau. Non, ce qu'il faut dire, en effet, tu l'utilisais, Julien, c'est pourquoi on a un retour d'expérience ? Tout simplement parce qu'on l'a déjà déployé pour le compte d'un de nos clients avec des interfaces sur lesquelles on a travaillé. Et justement, l'équipe de Julien, avec ses nouveaux écrans, a remis un niveau d'ergonomie et d'expérience utilisateur supplémentaire. Donc, c'est pour le souligner. Il y avait d'autres choses que tu voulais nous montrer, Julien ? Parce que j'ai une question, sinon. Ben, vas-y. On peut peut-être parler aussi de la projection de ce module aussi, de ce qu'on souhaite faire dans le futur. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a cet outil qui rend le service et qui permet de prévenir et de traiter les cas de rupture. Et à l'avenir, on a vraiment envie de travailler sur des actions complémentaires. Donc, de pouvoir ouvrir quelque part un champ d'action au-delà de la rupture et effectivement proposer des sortes de post-actions, en fait, une fois qu'on a identifié la rupture. Donc, quelque part, la post-action, ça pourrait se dire, ben voilà, j'ai réparti mon stock restant et quelque part, j'ai fait au mieux en fonction de ce que j'ai. Mais comment je peux résoudre cette rupture-là ? Et voilà, on va proposer des fonctions potentiellement de commandes chez un fournisseur direct ou d'entraide entre différentes entités. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un vrai sujet. On est en train de travailler avec l'équipe produit, en tout cas. OK. Donc, je vais poser la question qui m'a été remontée, Julien. On me demande de savoir, est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'en fait, je pense que c'est la plupart aussi d'entre vous, la question, c'est, j'ai des données, évidemment, dans mon ERP, mais j'ai le sentiment qu'elles sont moins complètes. Est-ce que c'est quand même possible de pouvoir travailler, même de façon itérative avec Vekia et avec Badas ? Oui, complètement. En fait, c'est ce que j'évoquais en tout début de webinaire. c'est qu'avec l'apport du probabiliste, on est vraiment capable de probabiliser la donnée qui est entrante. Donc voilà, parfois, on peut avoir un stock faux parce qu'on a des produits qui sont périssables, donc on n'a pas la récertitude que le stock soit correct. Ou alors, on peut aussi avoir parfois des fournisseurs, des problèmes d'approvisionnement, des quantités ou des dates de livraison qui puissent quelque part être assez variables. Et effectivement, par le biais du probabiliste, on est capable de mesurer cet impact et de proposer les décisions qui sont adéquates. D'accord. J'ai une dernière question sur ça se met en place en combien de temps ? Peut-être plus Vekia ou Badas ? Parce que je pense que Badas, finalement, tu le disais tout à l'heure, quand on a déjà déployé un projet Vekia, finalement, c'est assez facile de pouvoir l'intégrer par nature. Combien de temps ça se met en place selon toi ? Le mot du Badas ? Oui. Alors voilà, on peut effectivement, par le biais d'un atelier avec le client, convenir des règles de gestion générale. Ça va être un petit échange d'une heure ou deux. Et voilà, on va dire en deux à trois jours, on est capable effectivement de simuler l'impact de ces résultats sur l'approvisionnement et de proposer effectivement que Badas soit déployé en production pour une mise en œuvre effective. Ok. Alors, j'ai une autre question, Julien, qui me montre, donc je vais te la le dire telle qu'elle. « Est-ce que l'on peut ajuster la distribution du stock restant faite par Badas ? » Alors, excuse-moi, ça a coupé un peu. Est-ce que tu peux… En fait, la question, c'était « Est-ce que l'on peut ajuster la distribution de stock restant faite par Badas ? » Oui, oui, complètement. Oui, oui, on peut ajuster et effectivement prendre la décision de distribuer qu'une partie du stock restant et de faire de ce fait de la rétention. D'accord. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Alors, je laisse encore peut-être une petite minute s'il y en a une qui survient. Alors, un instant… Non, plus de questions. Plus de questions. Écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Évidemment, si vous êtes intéressé pour optimiser votre approvisionnement, pour également gérer ce type de situation de pénurie. Clairement, on a le retour d'expérience qui est nécessaire. On a les outils qui sont là aussi pour vous accompagner. Donc, écoutez, n'hésitez pas et toute l'équipe vous accompagnera avec plaisir. Et ce sera l'occasion aussi pour vous de rencontrer Julien, ses équipes et toute l'équipe de Customer Success Manager. Merci beaucoup, Julien, pour le temps accordé. Et encore une fois, si d'autres questions vous parviennent après avoir vu ou revu cet échange, n'hésitez pas, ce sera vraiment un plaisir, même si on rentre dans le détail, évidemment, de vos propres situations. Ce sera vraiment un plaisir. Merci à tous. Merci Julien. Merci à tous. Bonne journée.